Qu'est-ce que vous avez dit ? Alors c'est un tableau qui représente une jeune fille en train de se faire décapiter au sabre. C'est une inversion du tableau du Caravage, Judith et Holoferne. Dans le tableau du Caravage, Judith décapite Holoferne. Et en fait, moi ça faisait plusieurs années que je voulais faire l'inverse, vie et l'égalité des sexes. Donc en fait, je trouvais intéressant de voir ce que ça pouvait donner un homme décapitant et une femme. Je trouvais ça plus fort de nos jours en fait, comme image. Il fait 162 cm sur 130, c'est un sans figure. Alors pour le titre, j'avais pensé l'appeler « Les histoires d'amour ». Et puis je m'étais arrêté là, mais ça m'était venu de l'expression « Les histoires d'amour finissent mal en général », la chanson. Puis c'était devenu « Les histoires d'amour finissent mal », puis « Les histoires d'amour » en fait. Puisque en regardant le tableau, on se doute bien quand même que ce n'est pas la joie. En même temps, c'est un tableau qui était très théâtral. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout est faux, on voit bien que c'est une mise en scène, la jeune fille tire la langue de manière un peu grotesque, une sorte de calme, du décapitateur. Est-ce que ça existe, ça, un décapitateur ? Enfin, du bourreau. Et on a à côté aussi, dans le tableau du Caravage, il y a une vieille femme qui assiste Judith. Et là, en fait, c'est une autre amie, qui n'est pas une vieille femme, qui joue le rôle de la vieille femme. Donc, en fait, il y a une... C'est une reprise inversée du tableau du Caravage. Et théâtralisée. Là où, chez le Caravage, il y a une grande gerbe de sang, très étrange d'ailleurs, parce qu'il y a l'air droite. Moi, il n'y a pas de sang. Et la gerbe droite, en fait, est décalée. Une sorte d'éclair de lumière qui répète la forme du sabre, mais sur le côté. Et en fait, c'est un tableau que je voulais faire depuis plusieurs années. J'avais proposé à plusieurs couples que je connaissais de poser. Et pour de multiples raisons, à chaque fois, la séance de pose était annulée. Donc, je crois que ça faisait peur aux gens. Je leur disais, voilà, alors, venez, c'est très simple, je vous prends en photographie. Et puis, toi, tu décapiteras ton amoureuse. Et au début, les gens étaient ravis. Ah oui, chouette, tu vas nous peindre avec plaisir, etc. Et la veille ou le jour même, ils annulaient. Ou alors, ils venaient pour poser, mais ça les embêtait. Ils préféraient poser autrement. Et en même temps, je les avais fait venir pour poser comme ça. Donc, c'était une suite de malentendus. Et j'ai finalement, en fait... Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ça ne va pas être possible. Personne, aucun couple ne veut être peint en train de se décapiter. Je ne comprends pas. Ça m'a l'air... Et finalement, j'ai eu de la chance parce que j'allais, je ne sais pas, je passais... J'allais chercher des pinceaux, je ne sais plus exactement, chez une amie. Et qui était dans un atelier avec d'autres ateliers autour et d'autres artistes, avec d'autres amis autour. Et donc, en fait, j'avais trois peintres sous la main et ils ont rié. Je leur ai dit, ça vous dirait de poser pour moi ? Et ils m'ont dit oui. Et là, je leur ai demandé de poser pour ça. Deux étaient en couple. Et eux, ils l'ont fait. Parce que je pense qu'ils étaient tous peintres. Donc, en fait, sur ce tableau, les trois modèles sont trois peintres. Et finalement, j'ai pris mon téléphone. Et au lieu de le faire avec un Canon haute définition, j'ai fait, ce qui n'était d'ailleurs pas absolument nécessaire, j'ai pris des photographies avec mon téléphone, en leur demandant de changer de position, etc. En me disant, en voyant tout de suite que ça avait l'air de fonctionner, mais sans en être sûr. Parce que c'est quand on le voit sur l'ordinateur qu'on voit les défauts ou les qualités de l'image. Et donc, j'avais quelque chose comme 30, 40 images. Et quand je suis rentré chez moi, très rapidement, ça s'est réduit à deux, trois images qui pouvaient me servir de tableau. Puis finalement, une, de façon assez évidente, dans laquelle, pour moi, il y avait tout. Il y avait les détails, la bonne position des mains, etc. Mais, comment dire, la structure générale qui me plaisait, qui était, voilà, la géométrie générale du tableau qui était belle. L'architecture, décors, etc. Et puis, quelque chose d'assez impossible à évaluer de façon objective. C'est-à-dire, j'avais envie de peindre cette image-là, en fait. C'est ça qui me donnait l'envie. Voilà. Donc, après, j'ai retouché le... J'ai construit une image sur Photoshop en rajoutant des fleurs. Alors, dans une démarche... J'aime beaucoup les tableaux qui comportent une dimension décorative. Alors, évidemment, si c'est seulement décoratif, ça peut être un peu ennuyeux. Mais, puis aussi, derrière, il y a l'idée d'un tableau qui est un peu tout. Qui est à la fois violent, à la fois décoratif, à la fois sentimental, mais sérieux, avec de l'humour, etc. Une sorte de fantasme d'œuvre totale qu'on n'atteint jamais. Mais qui reste un fantasme. Donc, moi, à un moment, je me suis dit, je vais compenser cette scène de décapitation. Je vais l'équilibrer avec de grandes fleurs décoratives. Aussi, je me suis dit assez vite, si je laisse uniquement la décapitation, il y a une sorte de pseudo-trache racoleur, une sorte de fausse violence à deux balles. Et là, avec les grandes fleurs derrière, non seulement j'introduisais du décoratif, mais ça renforçait le caractère théâtral de la scène. Donc, il y avait une sorte de... L'artificialité de la scène était encore plus évidente. Et je gagnais en sensualité, en séduction de l'œuvre, de l'image elle-même. En fait, j'ai été ému aussi par la beauté du couple que formaient deux de ces peintres, que je trouvais qu'ils formaient un beau couple. Je ne suis pas en train de parler d'intensité d'amour, qui est absolument impossible à déterminer de l'extérieur d'un couple, de l'intérieur aussi, à mon avis. Mais par contre, il y a quelque chose d'assez étrange. C'est les couples qui sont de beaux couples. Et des couples qui sont des couples seulement. C'est très bizarre de l'extérieur. Ça n'a rien à voir, quelquefois, avec l'amour qui se porte. C'est juste, voilà, il y a des gens, ils sont ensemble, et on se dit, oh, quel beau couple. Et donc, eux, je trouvais qu'ils formaient un beau couple. Donc, eux, que c'était de façon évidente un couple. Et donc, en fait, l'idée d'avoir un, comment dire, un vrai couple, et en plus un beau couple, et qui acceptait comme ça, au pied levé, de poser, c'était un peu miraculeux, c'était providentiel, c'était le bon moment. En revanche, après, quand il a fallu peindre le tableau, j'étais un peu inquiet, parce que je me disais, mince, quand même, ils l'égorgent. Mince, là, je suis en train de faire la langue, il faut qu'on les reconnaisse, il faut qu'eux se plaisent. Donc, j'étais un peu inquiet de leur réaction. Bon, après, donc, j'ai mis du temps à faire ce tableau. Plus de temps que les autres. C'était un peu un tableau au long cours, enfin, quelque chose, comme une sorte de méditation. Au moment, je me suis dit, quand est-ce que je vais le terminer ? C'est pas possible. Et au final, je suis ensuite très content, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que quelquefois, on travaille beaucoup sur un tableau, longtemps, et on est moyennement content. Et juste derrière, on fait deux, trois tableaux très rapidement, dont on est ravi. Comme si on avait... On s'était rongé le frein sur un os. Enfin, on avait rongé un os pendant un bon moment, et que cet acquis servait au tableau immédiatement, qui suivait immédiatement celui-là. Et là, celui-ci, je suis très content du tableau, donc je suis content de l'os que j'ai rongé. Ce qui est très rare, en fait. Donc, c'est assez compliqué pour moi de relier les tableaux entre eux, parce que je cherche à faire un tableau différent à chaque fois. Il y a beaucoup de peintres qui creusent un sillon ou une veine et qui font des variations ou des séries. Et peut-être que je le ferai un jour, mais pour le moment, j'ai la sensation qu'un tableau est d'autant plus intéressant qu'il est le seul de son espèce, en fait. En tout cas, c'est ma mythologie personnelle. Donc, du coup, après, j'ai aussi une croyance qui est que le style est une transpiration. C'est-à-dire que, quels que soient les vêtements qu'on met sur l'autre quelqu'un, si on le fait courir 20 kilomètres, c'est la même sueur qui va imprégner ses vêtements. Donc, j'ai la sensation, moi, que ce sera la même transpiration immanquablement qui apparaîtra sans que je fasse aucun effort, sans que je la calcule, qui se déposera dans mes tableaux. Et du coup, je me repose beaucoup sur cette sorte de teinte automatique de tous les tableaux pour, quand je veux me rassurer quant à l'idée qu'ils forment une famille de tableaux. Après, concernant le sujet lui-même, je ne vais pas le refaire. Mais, enfin, je ne pense pas, ou alors, en tout cas, pas tout de suite. Mais, enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne m'interdis rien non plus. C'est-à-dire que si j'ai envie de le refaire 10 fois dans 2 ans, je le refaire 10 fois dans 2 ans. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que plus ça va, plus je vais vers des tableaux ou poses des gens qui me tiennent à cœur. Avant, c'était indirect. Donc, je peignais certains objets qui me plaisaient à moi et à quelqu'un d'autre qui allaient reconnaître dans le tableau un clin d'œil. Mais maintenant, je parle directement les gens qui m'importent. Donc, par rapport au tableau que je suis en train de faire en ce moment et qui me paraissent davantage les miens que les tableaux que je faisais il y a 2-3 ans. Mais c'est une sensation un peu étrange. Voilà. Moi, j'ai l'impression, par exemple, que les tableaux que j'ai fait pendant de nombreuses années étaient des tableaux propédotiques, des tableaux de formation et que ça fait très, très peu de temps que je commence à peindre mes tableaux. C'est une sensation personnelle. Et sur ces tableaux dont je parle, la sensation que j'ai, c'est qu'ils sont davantage... Ils se laissent davantage aller à la confusion, à l'éclatement. Ils ressemblent davantage à quelque chose comme une soupe chinoise, une soupe faux. Souvent, je suis ému par les plats. Quand je regarde un plat et que je trouve que c'est très, très beau, la nourriture, quand le plat est beau, évidemment. Et quelque part, ce qui pourrait comme ambition réunir les tableaux que je suis en train de faire, c'est qu'ils déclenchent... J'aimerais qu'ils déclenchent une forme d'appétit, qu'on les regarde et qu'on se dise qu'on a envie de les toucher, mais presque, c'est sans connotation graveleuse, qu'on a envie de les lécher presque, qu'il y ait des effets soit de caramélisation, soit des effets de verdure, de légumes bouillis, ou de... Je ne veux pas tout faire descendre au niveau de la nourriture, mais... Mais... Souvent, je ne sais pas si vous connaissez les mendiants dans les boulangeries. C'est une sorte de gâteau sur lequel il y a des noisettes, des raisins secs, des amandes, etc. Donc, du chocolat. Ça ressemble à une sorte de... Et... Eh bien, mes derniers tableaux, et j'en suis fort aise, pour moi, ce sont des grands mendiants. Voilà. Il y a des noisettes, des raisins secs, des pistaches, et le tout sur une base, voilà. Entre la soupe faux chinoise et le mendiant de boulangerie. C'est ce que j'essaie de faire en peinture. Quand j'ai commencé à peindre, ma plus grande déception, c'était une déception de facture, de texture de ce que je peignais. C'était... C'était mort, c'était... C'était bête, et c'était... Pas de la croûte, mais c'était... C'était catastrophique. Et donc, j'avais beau, à certains moments, réussir à peindre des choses, des images qui me plaisaient. L'objet lui-même était... Me décevait. Un peu... Un peu comme quelqu'un qui serait super, mais avec une peau affreuse, pleine de boutons et de plaques d'eczéma et de... Et... Et donc, en fait, assez rapidement, je me suis concentré sur cette question parce que c'était vraiment... Ça gâchait mon plaisir. Et c'est comme ça que je suis rentré dans des jeux de contrastes de... de factures ou de textures entre... entre des peintures en jus réparties sous forme de jus et des... des montées de touches à l'huile grasse où on a comme ça une sorte de sensualité de crème fraîche même une fois que c'est sec ou alors des effets de raclage ou... Pourquoi ? Parce que dans la variété des modes d'application et de l'épaisseur de la... de la quantité de peinture sur la toile, des jeux avec la trame, etc., j'ai pu trouver une issue à ma déception. J'ai la sensation souvent que certaines personnes pensent avoir vu ma peinture parce qu'elles ont vu des reproductions ou soit des catalogues ou soit des images sur Internet alors que j'ai tellement travaillé pour que ce soit sur la facture du tableau et pour la faire fonctionner de telle manière qu'on est obligé en fait d'être devant. C'est toujours décevant parce que je me dis voilà, ils n'auront jamais été devant, ils croient l'avoir vue alors qu'ils ne l'ont pas vue. donc quand je mets des micro-paillettes iridescentes qui sont bleues de face et violettes dès qu'on passe sur le côté, dans une photographie, on ne les voit même pas comme des paillettes. C'est trop loin. Ce qui fait que d'ailleurs, je me pose beaucoup la question de la photographie de tableau et je crois que je vais faire appel à la mauvaise photographie parce que jusque-là, j'ai diffusé des images qui étaient bien prises en photo, qui étaient des photos de nickel-chrome, frontale, découpées avec la bonne lumière, tout était parfait. Or, je me rends compte que la mauvaise photographie restitue bien mieux ce qu'est une peinture que la bonne photographie. Et donc, quand on photographie une peinture de travers, on voit s'il y a des luisantes ou mates, quand on voit avec la lumière rasante la trame, quand on photographie une peinture avec quelqu'un à côté qui fait l'andouille, on voit l'échelle parce que qu'est-ce que des dimensions dans une légende de photographie, ça ne rime à rien pour personne. Donc, c'est quand on voit quelqu'un à côté, on se dit « Ah tiens ! » Là, il y a quand même une importance capitale de l'échelle humaine. Donc, en fait, je crois que dans ma peinture, d'une manière plus évidente dans mon écriture, dans mes romans, je cherche un canal par lequel exprimer des sortes d'affections grandioses ou exprimer de façon grandiose des affections normales. On peut dire « Je t'aime » dans la vie de tous les jours, mais ça ne va pas très loin. C'est-à-dire, d'abord, il y a plein de « Je t'aime » qui sont complètement creux. « Bon, mais supposons qu'on réussisse un « Je t'aime » un vrai « Je t'aime ». Donc, en fait, c'est quelqu'un qu'on aime et au moment où on dit « Je t'aime », c'est un moment d'élan, d'amour. Donc là, c'est quand même « Je t'aime » réussi. Je ne rentre pas dans la réaction de la personne. On a réussi à produire un vrai « Je t'aime » à une personne qu'on aimait. Déjà, c'est assez rare. « Bon, mais finalement, c'est « Je t'aime » ou alors « Tu sais, tu es mon ami ». Bon, c'est dans la forme des pauvres. Alors qu'intégrer un de ses amis ou quelque chose qu'on a vécu à un tableau ou à un roman, bon, ben, tout de suite, c'est quelque chose. Parce que dans notre vie, on peut se dire « Ben voilà, un tel et un tel m'ont dit qu'il m'aimé. » D'accord, mais Bidule, il ne m'a pas ou je suis dans le roman d'un tel. Je ne sais pas, je trouve que ça a de la gueule. Il y a un côté donc il y a une forme de... On peut se livrer au sentimentalisme dans les œuvres avec et s'en sortir et que les gens trouvent ça vraiment formidable. Alors que si on se livre, si on s'abandonne au sentimentalisme dans la vie de tous les jours et avec les moyens de base, on va avoir droit à des critiques, on peut se retrouver enfermé dans certains adjectifs, le pathétique, le ridicule. Les gens peuvent réagir en rigolant. C'est... Comment dire ? Il y a une... Donc, d'une certaine manière, mais même dans la peinture, je suis en retrait. Je me méfie. J'aimerais être beaucoup plus... Beaucoup plus... Comment dire ? Sucré dans ma peinture, beaucoup plus lourdingue. Mais là encore, je fais quand même attention, j'avance à pas de loup. J'essaie à chaque fois d'en mettre davantage, mais je veux pas dépasser les doses. Je voudrais pas que... me retrouver avec une sorte de procès. Donc, cette bataille contre ma propre pudeur, elle a lieu dans la peinture. Elle a plus du tout lieu dans la vie. Dans la vie, je dis à personne que je l'aime. Et je dis pas à mes amis que je les aime non plus. j'ai abandonné ça il y a de nombreuses années. Donc, en ce qui concerne le dessin, j'avais... Comme je m'intéressais beaucoup à tous les processus aquatiques en peinture, j'avais... J'ai commencé par faire des dessins mouillés. Donc, je pulvérisais à l'aérographe de l'eau sur des dessins. et puis ça partait sous forme de filaments. Ça donnait des effets mélancoliques assez importants. Le problème que j'ai rencontré, en fait, c'est que ces dessins disparaissaient. Donc, à la lumière, au bout de deux mois, la feuille était blanche. pourquoi ? Parce que quand on prend des encres qui sont suffisamment fragiles pour être dissoutes par l'eau et faire ces effets de chevelure, de dilution, eh bien, ce sont des encres fragiles à l'eau et à la lumière. Et quand on prend des encres solides à la lumière, eh bien, elles sont solides à la lumière et à l'eau. Du coup, quand j'ai pris de la roreur, des encres de chine colorées, les dessins seront toujours là dans 2000 ans, mais j'avais beau balancer 500 litres d'eau sur les traits, ils ne bronchaient pas. J'aurais pu le vériser des fils de fer, ça aurait été pareil. Donc, là, j'étais quand même très frustré. Et comme pendant ce temps, en cours des années, j'ai publié des livres de l'autofiction, comme une sorte d'à côté, c'est arrivé un peu, pas par hasard, parce que rien n'arrive par hasard, mais c'est arrivé un peu tardivement. Et à un moment, il y avait des gens qui me disaient, mais alors, qu'est-ce que tu vas continuer, l'écriture, la peinture ? J'ai dit l'écriture et la peinture. Avec des scènes, quelquefois, assez amusantes où dans les soirées, on me demandait ce que je faisais. Alors, je disais que je suis peintre et on me demandait quel était mon travail alimentaire. Parce que peintre, c'est nécessairement, dans l'esprit des gens, synonyme de clochard. Et alors, moi, quand on me demandait mon travail alimentaire, je disais écrivain. Ce qui était un autre synonyme de clochard. Et donc, en fait, c'était amusant. Enfin, moi, ça m'amusait. Et donc, au final, donc, oui, je vais continuer les deux, en fait, parce que c'est très amusant. Et à un moment, j'ai voulu faire une passerelle entre les deux, entre l'activité, les images, l'activité graphique et l'écriture. Et donc, j'ai commencé à faire des calligrammes. Donc, les calligrammes, voilà, ce sont des dessins, c'est très ancien, ça date, il y en avait déjà dans l'antiquité. Mais bon, le mot calligramme, lui, a été inventé par Apollinaire. Et quand j'ai eu cette idée de faire des calligrammes, je me suis quand même rendu compte que les calligrammes qui existaient, même ceux d'Apollinaire, étaient tout pourris. C'est-à-dire qu'en fait, graphiquement, les calligrammes d'Apollinaire, c'est quand même de la signalétique autoroutière. il y a une fontaine de trois trucs comme ça, la colombe, on dirait un oiseau dessiné par un enfant de 4 ans. Donc, là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, on peut aller beaucoup plus loin en termes graphiques. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, j'ai beaucoup cherché, j'ai regardé, etc. Je n'ai pas trouvé. Mais du coup, je me suis mis à faire des calligrammes très élaborés, avec des textes qui n'étaient pas les miens. J'en ai fait avec certains de mes textes. Mais, bon, là où Apollinaire est relativement imbattable, c'est en poésie, par contre. C'est-à-dire qu'autant le dessin de ces calligrammes n'est vraiment pas Babylone, autant en poésie. D'accord, le type est un serial killer. Et donc, je ne me sentais pas au début, j'écris quasiment pas de poésie. Donc, j'ai utilisé d'autres des poèmes que j'admirais. Voilà. Après, j'ai fait quelques calligrammes à partir de textes que j'avais beaucoup travaillés. Je me suis rendu compte quand même que les gens étaient plus intéressés par les calligrammes dans lesquels mes textes, enfin, ce n'était pas mes textes, c'était des textes d'auteurs célèbres. Alors, ensuite, je me suis dit, ah, quand même, les calligrammes, c'est quand même une invention d'Apollinaire. Il y a plein d'autres personnes qui en ont fait dans l'histoire. Donc, je pense que je les ai portés à un très bon niveau graphique. Mais bon, c'est une sorte de, voilà, c'est comme trafiquer un moteur pour le booster. On n'a pas inventé le moteur en question. Et donc, après, j'ai voulu mettre un grain de sel plus important dans cette affaire. Donc, j'ai mêlé les calligrammes et des insectes taxidermisés. Et donc, j'ai appelé entomogrammes. Et pour le coup, j'en suis l'inventeur. Donc, voilà, un entomogramme, ce sont des insectes ou des insectes qui sont articulés, piqués dans un calligrame. Avec des jeux, j'avais fait, par exemple, j'avais pris un papillon en partie transparent qui était piqué sur une fleur. Et donc, ça avait l'air, a priori, raconté comme ça. Ça a l'air complètement couillon. Mais le texte qui servait à faire la fleur, c'était la charogne de Baudelaire. Donc, il décrivait une charogne en train de pourrir. Donc, on avait une oeuvre qui s'appréhendait de façon, je dirais, ultra-cucu et donc très bien réalisée. Mais voilà, une gentille petite fleur et un papillon. Mais le texte lui-même était décrivait une charogne en pleine décomposition. Donc, dans La Marseillaise en érection, donc, j'ai pris les paroles de La Marseillaise pour dessiner un phallus en érection. Enfin, on s'ouvre la forme d'un calligrame. Et alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'était beaucoup plus lâche comme articulation avec le sens. J'étais face à ce calligrame qui était quand même assez simple dans la forme. Et il me paraissait un peu pas inoffensif, mais bon, on pouvait voir assez univoque. On voyait le sens, la Marseillaise, une sorte d'hymne nationale, une érection, le côté, bon, plouf, plouf. Donc, et puis, j'ai découvert chez le... à l'endroit où j'achète des insectes taxidermisés, des fourmis de Malaisie qui ont quand même la taille de mon petit doigt. Donc, et en fait, comme moi, je savais que j'avais ce calligrame, je me suis dit, mais quelle terreur d'imaginer une fourmi comme ça sur ce sexe. Et donc, en fait, j'ai essayé, j'ai acheté des fourmis de Malaisie et ça a tout de suite fonctionné, en fait. Donc, comme une sorte de terreur, enfin, ça a fonctionné. Il y a plusieurs oeuvres en peinture ou en dessin qui tournent autour de la question érotique. Alors, quelquefois, j'y vais franco avec des représentations génitales, des phallus, j'ai peint un sexe de femme, etc. Et puis, à d'autres moments, c'est indirect, comme lorsque je peins un string en suspension ou un soutien-gorge au milieu des ronces. Le corps est absent, il n'y a que les dessous qui sont présents. Et finalement, je me demande si ce n'est pas beaucoup plus érotique, d'ailleurs, cette absence du corps, sans doute. Alors, concernant les titres de tableaux, c'est secondaire et très important à la fois pour filer la métaphore gastronomique, quand on est dans un grand restaurant, les noms de plats sont extraordinaires. On lit le nom, on n'a aucune idée de ce qu'il y a dans le plat, mais ça tape. Donc, en fait, j'ai la sensation que pour un tableau, le titre peut servir de catalyseur. C'est une sorte de surcouche poétique. C'est l'équivalent de la lingerie. C'est... Voilà. Une femme nue, c'est magnifique. Et une femme qui porte de la lingerie, c'est un côté extraordinaire. Donc, il y a un côté, une sorte de... Le titre, c'est la lingerie du tableau. Donc, ça permet de... Par exemple, quand on parle de chez Courbet de l'origine du monde, donc, si ce tableau s'appelait autrement, si ce tableau s'appelait, je ne sais pas, moi, euh... le sexe de Mathilde. C'est un sexe avec des jambes écartées de femmes. Mais je ne suis pas sûr qu'il aurait eu le même impact et qu'il serait aussi célèbre en s'appelant l'origine du monde. Ça prend une dimension incroyable. De la même manière, j'essaie de trouver des titres qui... qui créent une sorte de cliquet dans mon esprit sur le... le string qui ressemble à un anneau de Moebius au milieu des ronces. Euh... J'ai beaucoup hésité. Et puis, un matin, j'ai eu le flash que j'attendais et l'incertitude du titre et je l'ai intitulé « Le masque de tous les jours ». Je suis bien incapable d'expliquer pourquoi, mais c'est le titre de ce tableau. Pourquoi ce string est un masque ? Pourquoi c'est le masque de tous les jours ? Je ne sais pas, mais je trouve que quand on le regarde en se disant « Tiens, ça représente le masque de tous les jours », quelque chose de plus puissant que le... que le tableau a lieu. Et en même temps, c'est très... c'est très décevant parce que normalement, la peinture doit tenir toute seule. Donc, en fait, il ne faut pas que le titre soit une béquille. Euh... Voilà. Donc, il faut que le tableau tienne tout seul, soit... fonctionne tout seul, qu'on en soit content. que le tableau n'ait pas besoin d'un titre comme béquille. Mais une fois qu'on a un tableau qui n'a pas besoin de béquille, qui court tout seul, ça y est, ça fonctionne. Si on peut lui rajouter des ailes avec un titre, à ce moment-là, pourquoi abouder son plaisir ? Voilà. C'est pour ça que je donne souvent des titres allégoriques parce que, pour moi, ça... voilà, ça augmente le... Quelquefois, ça boursoufle l'ambition du tableau. C'est dangereux. C'est aussi dangereux. On peut détester un titre et du coup, détester le tableau. Moi, il m'est arrivé des choses très étranges. Il m'est arrivé de vendre des tableaux sur leur titre, au téléphone. Donc, j'avais... J'étais en train de peindre et il y a une collectionneuse qui m'appelle et qui me... Qui est une amie que maintenant, je connais. et qui me dit « Ah, qu'est-ce que tu fais ? » Et je lui dis « Je suis à l'atelier, j'étais en train de peindre un tableau. » Elle me dit « Ah bon ? Qu'est-ce que tu peins ? » Et je lui raconte que j'étais en train de peindre un tableau qui représentait une femme qui se faisait à elle-même des oreilles de lapin avec un visage assez ingrat et une robe dans laquelle il y avait des fruits et légumes. Et que le tableau, ça allait s'appeler « Le grand amour ». Et j'entendais plus rien au téléphone. Donc je lui dis « Allô ? Allô ? » « Tu es toujours là ? » « Je pense que ça avait coupé. » « Si, si, je suis toujours là. Je l'achète. » Je lui dis « Tu n'as pas vu le tableau. » Je te l'écris le tableau et je te dis ça. » Elle me dit « Non mais le grand amour, je l'achète. » « Bon, très bien. » Et c'était un peu... Alors après, j'étais un peu gêné parce qu'après, quand je lui ai montré le tableau, elle avait acheté le titre en fait. Et j'ai eu l'exemple inverse. Alors j'avais vendu à une autre collectionneuse un tableau qui représentait un mur de pierre qui s'était éboulé. Chaque pierre était très différente et assez travaillée, assez belle. Et donc, elle l'avait vu, ce tableau, mais je n'avais pas encore le titre. Et donc finalement, je lui livre un mois après et j'apporte le tableau avec le certificat et avec le titre. Donc le tableau était déjà payé, déjà acheté. La question, c'était... Je lui ai dit « Où est-ce que tu veux que je l'accroche ? » Et là, elle lit le certificat et découvre le titre que j'ai donné au tableau. Et elle est extrêmement contrariée. J'avais appelé le tableau « Les difficultés de l'existence ». Parce que je trouvais que toutes ces pierres, ce mur effondré, ça me plaisait, « Les difficultés de l'existence ». Et elle m'a dit « Si j'avais su le titre, je n'aurais jamais acheté le tableau ». Et ça la dérangeait d'avoir un tableau qui représentait les difficultés de l'existence sur son mur. Mais ça ne représentait pas les difficultés de l'existence. C'est juste un titre que j'avais... Je trouvais qu'il fonctionnait avec le tableau. Et donc, bon, quand même... Et là, je ne suis pas en train de parler de potentiel de vente ou quoi que ce soit. Je suis en train de parler d'imaginaire, de fétichisme, de plaisir, de ce avec quoi les gens veulent vivre. c'est... Donc, je cherche les titres les plus beaux, les plus puissants. Et quelquefois, je me plante commercialement. D'autres fois, voilà. Après, je ne les note pas, je ne les écris pas au dos des tableaux parce que c'est quand même extérieur. C'est comme le cadre. Le titre, c'est quand même... C'est comme le cadre. Même si je n'ai pas envie, je crois que mes tableaux soient encadrés, jamais. Donc, il y a plein d'artistes qui mettent sans titre numéro 1, sans titre numéro 522 et tout. À un moment, je me suis posé la question et puis je me suis dit « Mais mon petit gars, tu écris des livres, si tu commences à balancer du sans-titres, c'est de la grosse féniasserie. Il y a un moment... » Et c'est une torture de trouver un titre. Dans la plupart de mes tableaux, il y a un jus. Dans certains tableaux, non, en fait. mais la plupart comportent une étape durant laquelle je noie l'image. C'est clairement dans mon esprit un moyen de lui procurer une unité un peu nébuleuse, une patine aussi. c'est un moyen de synthèse et de confusion. Et je trouve aussi que ça produit... Ça apporte au tableau, à la peinture, une mélancolie très forte. une mélancolie et une quantité d'accidents qui contrarient mes projets. Là aussi, il s'agit d'une... un peu d'une bataille contre moi-même, mais cette fois-ci, pas contre ma pudeur, contre une petite tendance psychorigide. j'ai un peu tendance à vouloir que tout soit net, tout soit clair et tout soit prévu. Et pour enrayer cette tendance, l'emploi des jus est parfait, puisque c'est un millier d'accidents en direct, tout part dans une direction qui n'était pas prévue. Et finalement, quand quelqu'un aime que les choses soient claires et précises, il prend plus de plaisir à se trouver dans une situation confuse et désordonnée. D'une certaine manière, un tableau clair et précis me fait paniquer, puisque je suis... ma capacité principale, c'est de clarifier et de préciser. et j'ai mis du temps en fait à me rendre compte qu'il fallait que je parte de tableaux extrêmement confus et désordonnés et que je leur applique une certaine capacité à la clarification. Tandis qu'il y a quelques années, je partais de... je visais des tableaux clairs et précis avec des capacités de clarification et de précision et ça donnait quelque chose de tautologique, de plat, ça n'allait pas du tout. Et donc, les jus servent en partie à cela, ils servent à beaucoup de choses. Ça me permet d'expérimenter beaucoup de techniques qui sont articulées à ces jus. dans le tableau, les histoires d'amour dont je ne sais pas s'il s'appellera toujours les histoires d'amour dans 15 jours. Donc, il y a aussi un jus et qui, là, est travaillé de manière à être... à faire ressortir la tête de la décapité. Le jus tourne autour de la tête. Il a été redirigé avec des objets qui étaient posés sous la toile. Après, on a des jus qui vont se répartir de façon radiale, qu'on peut répartir en soulevant la toile d'un côté ou de l'autre de manière horizontale ou verticale. On peut les perturber, on peut attendre qu'ils soient à moitié secs pour revenir dessus. On peut faire des jus sur les jus. On rentre... On rentre dans des... des sensations étranges au moment de peindre. Là... Moi, je dis souvent que je couvre mes jus. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai jeté le jus sur la toile, je reste plusieurs heures à côté pour voir comment il tourne, pour le modifier. Et on a une impression de manipuler soit l'eau, soit l'essence, quand ce sont des jus à l'essence, et de jouer davantage sur les conditions d'apparition du tableau que sur l'apparition elle-même. on est... C'est indirect. À la place du pinceau, il y a un liquide. Et les mouvements de ce liquide. Donc, c'est... C'est pas du tout le même plaisir quand on est... quand on peint avec un pinceau directement sur la toile, on a un plaisir de manipulation. On a des plaisirs d'onctuosité, on a des plaisirs de... de... euh... pour qu'à cet endroit-là, la flaque s'étale, s'éloigne. Et elle s'éloigne. Je suis un bon général. Euh... Et puis, on a des paniques de général d'armée. C'est-à-dire, on s'est dit, mais je voulais que la main ressorte et parce que cette masse arrive de l'autre côté en diagonale, je vois bien que la main va être complètement noircie par le jus. On ne va plus du tout la voir. Et là, on doit arbitrer. Est-ce que c'est grave, finalement ? Est-ce que je sacrifie la main ? Ou est-ce que je renverse le jus ? Ou est-ce que je prends une petite pipette et... J'aspire. J'aspire le surplus. Euh... On a des plaisirs stratégiques. Le jus, c'est une forme de jouissance stratégique à peindre alors que le pinceau, c'est une... C'est une jouissance... Euh... Chorégraphique. Les romans, je préférerais dire livres que j'ai écrits parce que... Pour certains, ce ne sont pas des romans au sens classique du terme, euh... se rattachent au genre de l'autofiction. Donc, c'est un... Pas exactement parce que moi, j'introduis énormément de choses qui sont complètement fausses à l'intérieur. Donc, c'est un mélange de vrais et de faux. Donc, j'ai tendance à parler davantage de parafictions. Je fais plus de la parafictions que de l'autofictions. Enfin, bref. Donc, je parle de gens que je connais, d'histoires qui me sont arrivées, que j'intègre dans des histoires qui... Donc, les personnes en question se reconnaissent. La plupart du temps, un tiers ne peut pas les reconnaître ou alors des tiers des amis d'amis. Donc, le lien avec la peinture, c'est que c'est un peu la même démarche. C'est une façon d'intégrer, de raconter ma vie en intégrant les gens qui comptent dans cette vie, soit à des romans, soit au tableau. Avec un calcul un peu misérable, mais que je pense que tout le monde peut comprendre, c'est de me dire que si ce que j'ai fait n'a pas de valeur, je veux dire universelle ou de valeur... Ça a quand même de la valeur pour mes proches. C'est-à-dire que... Moi, j'ai été très ému. J'avais vu une interview de Jean-Paul Belmondo qui parlait de son père. Il a organisé plusieurs expositions de son père qui s'appelait Paul Belmondo, je crois. Pour ce que j'ai pu en voir, des sculptures, de belles sculptures plutôt sages. Mais ce qui me plaisait, c'était Jean-Paul Belmondo, fils, star de cinéma, qui organisait des expositions pour son père, très vieux, puis après, son père était mort. Et son père n'avait pas eu de succès important. et je trouvais ça très, très beau. Je trouvais ça beau. Le fils qui est devenu une star de cinéma et qui... Et qui... Et souvent, je me dis... Je me dis... La... C'est pas que je me le dis, je le sais. Je sais qu'il y a des amis ou des gens que j'ai peints et ça a été important entre eux et moi. Ou sur les livres que j'ai écrits, j'ai pu me réconcilier comme j'ai pu me disputer d'ailleurs à propos de livres dans lesquels ces personnes étaient ou alors... Moins les tableaux. Mais il n'y a pas de dispute sur les tableaux. Mais... Donc, en fait, que ce soit l'écriture ou la peinture, ça permet de vivre des sortes d'aventures sans traverser l'Amazonie en 4-4. Parce que... J'ai pas le courage pour l'Amazonie. Donc, je préfère... Voilà. Je vais rester à Paris, en fait. Mais c'est quand même... On peut... Ça peut être une grosse aventure, en fait. Et donc, c'est des sortes d'excitations parallèles ou de vies parallèles qui se passent par l'écriture ou par la peinture. Ça serait ça, le lien. Et j'en ai un peu honte. C'est assez narcissique. Et ça concerne ma vie, les gens que je connais. J'essaie quand même, avec des titres allégoriques, de le partager avec d'autres personnes qui n'en auraient rien à faire de mes histoires et qui pourraient s'y retrouver à l'intérieur des livres ou à l'intérieur des peintures d'une autre manière. Donc, j'essaie quand même d'ouvrir tout ça. Mais dans l'économie de ma propre existence, que ce soit l'écriture ou la peinture, c'est le moyen de me dire, ah ben tiens, on va faire accéder tout ce qui s'est passé la semaine dernière quand on était en Ardèche. Je vais essayer d'en faire une petite mythologie à mon échelle. Et puis, on ne sait jamais, en fait. Je me dis quelque part, quand je lis certains livres qui racontent des histoires qui ont vraiment eu lieu. Je trouve ça toujours incroyable. De main des lobes, à l'heure où blanchit la campagne de Victor Hugo, sa fille Léopoldine meurt, elle se noie. Le fiancé de Léopoldine se jette à l'eau pour la sauver. Il se noie aussi. Ils allaient se marier. Deux jeunes gens, ils meurent tous les deux. Victor Hugo est déjà une star intergalactique multimillionnaire. Mais bon, sa fille meurt, donc il n'en a rien à faire. Il est désespéré. Et il écrit un poème extrêmement simple. Lui qui passait son temps tous les matins à écrire 2000 alexandrins juste pour se chauffer. Là, il écrit un poème vraiment avec des mots de tous les jours pour raconter qu'il va déposer des fleurs sur la tombe de sa fille. Et ça devient un putain de chef-d'oeuvre de la littérature française. Mais moi, quand je lis le poème, comme j'ai une fille, je suis complètement submergé et je suis dans une sorte de communion avec le deuil de Victor Hugo. Victor Hugo est mort, Léopoldine est mort, tous ces gens-là sont tous morts. Le poème est magnifique, donc j'ai une émotion esthétique. Mais j'ai aussi, je me dis, oh là là, oh là là, faites que ça ne m'arrive pas à moi. Et du coup, je trouve cette oeuvre, cette oeuvre, ce poème de Victor Hugo, encore plus fort à cause de ça. Et je ne me compare pas à Victor Hugo, évidemment, mais si je pouvais faire des oeuvres qui fonctionnent pour d'autres de cette manière... Sous-titrage ST' 501